Bonjour dans Créative Intuitive, ici Louise Laliberté, votre activatrice de génie créatif. Si vous êtes au Québec, vous savez qu'il fait extrêmement chaud depuis plusieurs jours et rien de tel qu'une canicule pour faire sortir ses frisottis, ses frisettes. En tout cas, bref, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est une façon de créer des gribouillis dans votre journal ou dans vos créations, en fait, parce que des fois, j'ai des créatifs qui me disent « Ah, mais moi, Louise, c'est des gribouillis, je ne sais pas trop, comment faire ça? » Bien là, aujourd'hui, je vais vous montrer une façon de créer des gribouillis à l'infini. Ce que ça va vous prendre pour faire des gribouillis à l'infini, c'est tout d'abord une feuille de papier blanc. Moi, je vous suggère blanc, mais peut-être qu'un coup que je vous aurai montré la technique de base, vous pourrez par la suite explorer toutes sortes de choses. Donc, aujourd'hui, on va y aller pour une feuille blanche. On va avoir besoin de feutres noires avec des pointes variées. Donc, soit des grosses pointes. On voit ici, comme ça, des plus grosses pointes, jusqu'à des toutes petites pointes. Voilà. Donc, des feutres pointes variées. Vous allez avoir besoin aussi d'un crayon de plomb ou d'un crayon à papier. Un gabarit de carton de 2 pouces, soit 5 cm rond, ici comme ça. Et une pape de ciseaux. Moi, cette technique-là, en fait, c'est une technique évolutive que Anne-Marie Jobin m'a inspirée. Elle, elle travaillait seulement avec des petites lignes toutes simples d'un seul format avec le crayon standard, ici comme ça. Mais moi, je l'ai extrapolée autrement et vous allez voir comment ça se passe. Donc, sur votre feuille, vous allez faire des lignes avec toutes vos feutres, des lignes aléatoires avec toutes sortes de formes. Donc, j'ai déjà fait un échantillon avec la magie. Avec la magie, on va faire ceci. Ta-da! Ici, comme ça. Donc, avec vos feutres, vous allez faire des lignes de façon aléatoire en travaillant à partir de différentes grosseurs de pointes. Vous pouvez commencer par la plus grosse pointe. Ensuite, compléter avec une pointe moyenne. Moi, ici, j'ai une pointe qui est plus moyenne. Et ensuite, terminer avec les pointes plus petites. Rajouter des détails. Vous allez aussi, ce que je vous invite à faire aussi, rajouter des petits points. En fait, toutes les formes qui vous viennent en tête et qui pourraient par la suite être exploitées. Cette fois-ci, j'ai expérimenté avec les petites dents comme ça. Je n'en avais jamais fait. Avec les petits roulis ici sur le bord comme ça. Et on remplit notre page. Ça n'a aucune importance que vous ayez l'impression que votre feuille est belle ou pas belle. On ne veut pas de performance ici. Tout ce qu'on veut, c'est mettre des lignes et se laisser aller avec les lignes. Mettre des grébouilliers. Mettre des formes qui tournent. Des lignes droites. Des lignes courbes. On veut vraiment ça. L'autre chose aussi, cette feuille-là, si vous me dites encore, « Oh non, mais Louise, moi, je ne sais pas trop comment faire ça encore! » Mais celle-ci, je l'ai passée au scanner. Donc, vous pourrez aller l'imprimer si vous voulez et travailler à partir de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois que notre feuille est remplie de grébouilliers comme ça? On veut que ça devienne un déclencheur à l'infini. Pourquoi à l'infini? Parce que vous allez prendre votre gamarie et votre crayon et vous allez tracer des ronds et vous allez les découper pour que toute votre page soit découpée en ronds. Donc, magie, magie, on va faire encore de la magie. Ta-da! Ici, j'ai découpé la même... Dans le fond, je me suis fait une copie de celle que je viens de vous montrer et j'en avais même fait deux copies. Et j'ai découpé et ça donne des ronds avec... Voici, voyez-vous, reconnaissez-vous les petits triangles ici comme ça? Donc, ce qu'on veut, là, c'est se faire une banque de grébouilliers de départ. Des petits grébouilliers comme ça. Donc, vous en avez plein, vous vous en faites plusieurs. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on fait par la suite avec ça. On vient dans notre journal et on pise au hasard, exemple, deux ou trois formes, puis on les colle. Une fois que c'est collé dans notre journal, on reprend nos mêmes feutres et là, on poursuit nos lignes, puis on vient les attacher ensemble. On poursuit la forme qu'on voyait, on fait des liens, on attache tout ça ensemble en s'amusant. Et ce que ça donne, bien, c'est ça que je voulais vous montrer, ce que ça donne, c'est que ça donne un nouveau grébouillier. Là, dans le fond, les ronds que moi, j'avais collés pour vous permettre de bien les voir, je les ai tracés en rouge. J'ai mis du rouge par-dessus pour vous montrer, ils étaient où, mes ronds. Alors, à partir de mes ronds, vous voyez que j'ai poursuivi ici, j'ai poursuivi, ah, quand j'ai poursuivi ma grosse ligne, ma ligne qui était plus large, je l'ai attachée ici avec ce rond-là, puis je suis allée chercher mon autre rond et je suis revenue vers mon rond. Donc, je me suis vraiment promenée pour aller attacher mes grosses lignes ensemble. Par la suite, j'avais, comme ici, des petites lignes. Alors, j'ai pris mon crayon qui était plus petit et là, j'ai attaché, j'ai poursuivi les formes et j'ai attaché mes ronds ensemble ici, comme ça. Et j'avais un petit bout qui dépassait ici, je me suis tracé une ligne, une ligne droite. J'avais des ronds que je voyais, donc j'ai poursuivi mes ronds. Même chose pour ici, j'avais mes fameux, une espèce de petite dentelle que j'ai poursuivi ici, comme ça. Donc, l'idée-là, c'est vraiment d'attacher vos lignes ensemble sur votre page ou sur votre création. Ce qui est génial, c'est que peu importe ce que vous allez prendre, ce que vous allez piger dans vos ronds, puis combien vous allez en mettre. Moi, j'en ai déjà fait à un seul, donc je travaillais autour. J'en ai déjà fait à deux, à trois. C'est pas mal mon maximum avec trois ronds, mais ça ne fait jamais, jamais la même chose, jamais le même motif qui se prépare. On fait quoi avec ça après? Bien, dans le fond, vous pourriez seulement vous amuser à faire des gribouillis comme ça, puis vous savez qu'une fois que votre gribouillis est fait, vous pouvez reprendre vos ronds et en refaire d'autres pour continuer une banque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bien, en fait, vous pouvez chercher à l'intérieur des formes. Celle-là, je ne vous en parlerai pas parce que c'est celle que je vais vous mettre. Vous trouverez vos formes vous-même, mais je vais vous montrer ici, dans mon journal, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je l'ai pris dans mon journal, je l'ai fait dans mon journal. Ici, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ces formes-là? Moi, je suis une adepte finie, mais complètement finie de l'écriture tricotée. Donc, moi, ça devient des zones à remplir. Donc, j'écris en écriture tricotée avec des couleurs de stylo variés. Je ne sais pas, juste pour vous montrer un peu plus proche, comme ça, l'écriture tricotée, ce que ça donne. Mais, vous pourriez remplir avec du pastel, vous pourriez mettre de l'acrylique, vous pourriez aussi, par des collages, exemple, dans vos formes, on pourrait rajouter des collages ici, comme ça. L'important, là, c'est de ne pas vous casser la tête, puis d'aller remplir votre page de gribouillis avec des couleurs, si vous avez le goût. Je vais vous montrer ici aussi, quand on trouve des formes, à quoi ça peut ressembler. Voilà. Ici, j'en ai fait un. Là, moi, un coup qui s'est fait, là, on ne les voit plus, là, mais j'ai un rond ici, et j'ai un rond ici, comme ça. Donc, j'ai attaché mes formes ensemble, et j'ai rajouté des petits points et tout ça, parce que j'adore les points. Et j'ai tourné mon journal, puis tout à coup, j'ai trouvé qu'il y avait comme une personne ici qui était penchée, qui avait comme un peu la main sur son front, et qui était penchée, qui était en réflexion. Donc, c'est qu'est-ce qui est sorti de ce gribouillis-là. Je vais vous en montrer un autre ici, comme ça. Voilà. Ici, j'ai un rond ici, j'ai un rond ici. Donc, j'ai même changé, j'ai attaché mes lignes ensemble, j'ai rajouté mes petits points. Vous voyez, c'était plus simple aussi, c'était moins complexe, mes formes, quand je les ai faits ici, comme ça. Et puis, tout à coup, est apparue une maman avec un bébé lorsque j'ai rempli, avec mon écriture tricotée, mes ondes. Donc, ce que je veux vous encourager, c'est vraiment d'aller faire des gribouillis. Donc, vous créez vos déclencheurs de gribouillis avec votre page, ici comme ça. Donc, comme je vous ai dit, je vais aller vous la mettre si vous voulez l'utiliser, mais sinon, vous pouvez vous la faire. En passant, moi, pour découper les ronds de deux pouces, j'ai triché un peu. J'ai un petit couple deux pouces ici, comme ça, un punch pour couper. Mais vous pouvez, avant, c'est tout nouveau que j'ai ça. Donc, avant, je les faisais toujours, je les découpais à la main parce que c'est méditatif. Découper, je sais que vous aimez ça. Donc, faites-vous une banque de petits ronds comme ça avec des lignes de toutes sortes. Et puis, vous allez les coller dans votre journal, compléter les lignes, les attacher ensemble, remplir avec des couleurs. Et ça va vous aider à travailler avec les gribouillis, faire des gribouillis à l'infini dans le sens où c'est jamais fini, c'est jamais pareil. Et vous amusez tout en méditant, tout en créant. Donc, je vous laisse aller explorer ça. Puis, j'ai toujours très hâte, moi, je vous le dis, là, j'ai toujours très hâte de voir ce que vous faites avec ce que je propose, comment ça se transforme. Vous voyez, moi, c'est quelque chose d'Anne-Marie qui s'est transformée parce qu'Anne-Marie, c'était vraiment des petites lignes toutes simples, un peu juste très, très gribouillis, un peu rapides. Moi, je l'ai transformé en changeant la variété des formes, en ajoutant d'autres types de formes, des points entre autres et tout ça. Et de l'utiliser beaucoup aussi comme déclencheur de gribouillis, mais aussi pour remplir des zones. C'était ma façon. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment vous, chère créative intuitive, vous allez transformer ce que je propose aujourd'hui. Et puis, je vous laisse, si jamais vous avez des questions qui vous viennent en écoutant cette vidéo, ce live, venez mettre vos questions. Ça me fait toujours plaisir, vous savez, de vous répondre ou de trouver des réponses. Si jamais je n'ai pas la réponse, je fouille et je trouve et je vous reviens avec ça. Et puis, merci beaucoup d'être là. Je me sens honorée de pouvoir vous accompagner. Et je vous souhaite un très bel été. Je m'en vais continuer de faire ma créativité avec mes frisottis. Bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada